Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Le Gendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors après avoir parlé des tests lors des entretiens d'embauche, nous allons passer à une phase très importante lorsque le choix a été fait, l'intégration du nouveau collaborateur ou de la nouvelle collaboratrice. Nous avions déjà abordé ce sujet il y a deux ans, mais nous étions juste après les confinements, nous avions beaucoup de travail à distance, mais ce n'est pas parce que le présentiel est à nouveau la norme qu'il ne faut pas préparer l'arrivée d'un nouveau ou d'une nouvelle salariée. Alors Valérie, quels sont les points importants à préparer en amont lorsque une nouvelle personne arrive dans une équipe ? Mais il y en a plein, c'est bien ça le problème, et que souvent ce n'est pas toujours très très bien fait, et un mauvais départ, ça peut être très très embêtant. Je dirais que dès le départ déjà, il faut que le contrat soit clair. Il y a parfois des personnes qui rentrent, qui ont une promesse d'embauche, mais le contrat se fait le premier jour. Je préfère quand il est envoyé un peu avant et discuter pour qu'il n'y ait pas de surprise, quitte à ce qu'il y ait un nouveau rendez-vous. Mais en tout cas, quel que soit le timing et les habitudes de la société, il faut absolument que ce côté administratif, et c'est la base de la première confiance au départ, soit fait. Dans l'autre point, c'est l'organisation même pratique de l'arrivée. Ça paraît tout bête, mais la date, si on fait le petit déjeuner, l'annonce, le fait qu'on l'accueille quand il arrive, s'il y a un laissé-passer, tout ce genre de petites choses. Dans la checklist, il ne faut pas le louper. Je remettrai également ensuite, le bureau doit être dégagé, il doit y avoir un bureau propre, un éclairage qui fonctionne. Là, il y a quelques négligences parfois, et pareil, mauvais signe au départ. Toutes ces petites choses qui font qu'on a envie de rentrer dans une équipe, surtout quand certains candidats ont pu se poser des questions, on peut avoir des sollicitations ailleurs, on peut voir des locaux ailleurs, et que, quelque part, il faut tout mettre de son côté pour rester séduisant, on va dire. Et il y a deux derniers points qui me semblent importants pour moi, ce fameux parcours d'intégration. Alors, c'est un mot maintenant que les gens ont, même sur les petites structures, mais pour certains, c'est deux jours à peine, et pour d'autres, ça peut être plusieurs semaines, donc sans qu'il y ait des choses à voir pendant des semaines et des semaines. Je pense qu'il faut avoir toujours en tête cette découverte concrète de l'entreprise. Donc, il faut l'avoir organisée, réservée des temps de réunion, des personnes à rencontrer, des visites du site quand il y a un site de production. Et ça, ça ne s'improvise pas. Le coup de fil en live, avec le candidat soit arrivé, en disant, au fait, tu as du temps pour recevoir le nouveau qui arrive. Voilà, je trouve mauvais plan. Et donc, le dernier point, c'est le rythme des feedbacks. Il faut y penser en amont. On prévoit déjà de faire des points de comment il se sent, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, répondre à des premières questions. Et ce n'est pas, on se voit dans trois jours, tu me diras comment ça se passe. Je pense qu'il faut vraiment se le mettre concrètement dans l'agenda et montrer qu'il y a ce retour qui est important. Donc, c'est important d'avoir un suivi régulier, finalement ? Qualitatif et quantitatif, c'est-à-dire des points formels et puis être attentif à la réaction de la personne qui rentre. On le voit sur sa facilité à poser des questions, à s'intégrer, à comprendre. Donc, ça doit être pour moi une obsession, en fait, du manager. Parce qu'il y a tellement d'échecs. Et aujourd'hui, l'exigence est démultipliée. Ça fait partie des choses, vraiment, sur lesquelles le manager, le RH, le DG, tu as à être attentif tout le temps, tout le temps. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une période d'essai et que la période d'essai, elle va dans les deux sens. Absolument. À la fois pour le candidat et pour l'entreprise. Et alors, quand un recrutement a été fait en interne, faut-il également faire une intégration ? Puisqu'en fait, la personne, elle est déjà dans l'entreprise, elle la connaît. Eh bien, c'est presque plus difficile. Une promotion en interne, on sait tous l'enjeu que ça a de pouvoir, tout d'un coup, quitter, entre guillemets, ses collègues et se repositionner au-dessus, ou en tout cas à un poste différent. Et le fait de trouver sa place, avec ces mots tout simples, ça veut dire plein de choses sur est-ce que j'ai bien préparé, informé, tout le monde sur ce que la personne fait, doit être et les relations qu'elle a avec les autres. Et je pense qu'il faut le fêter quasiment de la même façon. Alors, on a moins la découverte de la personne en tant que telle, mais avoir un point où on acte, donc où on l'écrit, où on le fait savoir par tous les moyens internes de la communication interne et qu'on marque le coup. Et surtout, on redonne tellement précisément et concrètement le pourquoi cette personne a pris le poste, qu'est-ce qu'on attend d'elle et quelle est sa feuille de route. Puisque ce n'est pas parce qu'elle était sympa ou parce que je ne sais quoi, c'est qu'elle en a les compétences, on l'a bien réfléchi, elle est à sa place. Et voilà. Et dans ce processus d'intégration, ce sont des choses que l'on répète pour la soutenir et bien la positionner à son bon, nouveau niveau. Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qu'elle va y faire ? Comment on va la soutenir ? Et donc ça, c'est des écrits, c'est des discours. Ça peut être au niveau d'une réunion d'équipe. Et c'est des choses qui se voient, pareil, avec des rythmes de feedback. On en est où ? De la même façon. Et souvent, c'est négligé parce qu'on se dit qu'on se connaît et que la personne a les clés du camion pour comprendre l'entreprise. Et alors, quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place pour justement voir qu'une intégration a été réussie ? Comment ça peut se passer ? Alors, il y a plusieurs aspects. J'ai envie de dire, le meilleur peut-être, c'est quand le nouveau, la nouvelle a le sourire. Bon, même s'il y a des gens qui sont un peu introvertis, quand on ressent, mais là aussi, on est dans l'humain, donc il y a cette partie qui est très qualitative en fait et subjective. Mais quand on voit la personne avec cette dynamique, je pense que c'est un bon indice. Ça, c'est un premier point. Quand la communication est fluide avec l'équipe, c'est-à-dire quand la personne, justement, a des échanges sans complexe, pose les bonnes questions, commence à aller vers les uns et les autres, soit en repère, en réunion formelle, soit au moment du café, qui est important aussi, ou des repas de midi. Donc, je trouve que cet œil de savoir comment la personne s'intègre dans le groupe, il faut l'avoir. Donc, pour moi, ça fait partie des points qu'on doit regarder. Bien évidemment, quand les projets avancent, on sait bien que quand on prend un poste, ce n'est pas au bout de 15 jours qu'on imprime sa patte. Mais malgré tout, l'intégration aux réunions, le retour des premiers documents, ça doit faire partie des choses sur lesquelles on est sur le fond, mais sur la forme aussi. Ça donne des indices. Et j'allais dire aussi, quand on sent que la personne, c'est un petit peu plus loin, peut-être au bout d'un mois, un mois et demi, ça dépend des gens, se projette. Selon les questions qu'elle pose, selon les attitudes qu'elle a, selon les choses qu'elle prend en main, on se dit que l'intégration se fait parce qu'elle est en train de se dire et bien dans trois mois ou l'année prochaine, peut-être qu'il faudrait. Là, voilà, ça fait partie des indices au-delà de la grille habituelle d'évaluation. Je pense que ça, un manager ou un dirigeant devrait l'avoir en tête. Est-ce qu'on est en phase ? Est-ce que c'est ce qui correspondait à ce qu'on t'a dit ? Et là, on rectifie à nouveau parce que rectifier une erreur, il n'y a zéro souci. Par contre, le cacher et continuer dans le mauvais sens me semble un peu compliqué, surtout si la personne est entre deux en se posant des questions. Il y a un tiers des contrats et donc des arrivées de candidats qui capotent, qui ne fonctionnent pas et sur lesquels ça s'arrête à cause d'une mauvaise intégration. Ce qui est absolument énorme et c'est souvent des choses que l'on néglige parce que c'est signé, on y va, l'équipe est au complet et plein phare, on avance. Et c'est là où ça ne se passe pas bien. Et de plus en plus, par rapport aux attentes des uns et des autres sur l'investissement qu'ils veulent mettre et donc la déception qui est en rapport et qui peut tout d'un coup prendre des proportions qu'on avait négligées. Oui, et puis en plus, ça fait perdre énormément de temps. Derrière, si quelqu'un s'en va après plusieurs mois, ça fait perdre du temps parce qu'il faut toujours commencer à zéro. Absolument. Et puis l'équipe aussi qui accuse le coup, les projets qui n'avancent pas, il y a tellement de conséquences. Mais l'intégration me paraît vraiment clé. Elle l'était, bien sûr, en période de Covid pour d'autres raisons, mais elle devient presque encore plus aujourd'hui parce que je vois à quel point les gens mettent cette implication et ont parfois une vision de ce poste et là, sans survendre, il faut qu'on soit à peu près raccord et qu'on donne les perspectives. Et là, c'est de l'écoute. Donc là, c'est du temps. Et il faut, ce n'est pas parce que la personne est là que tout roule. Pour moi, dans l'intégration, la plus grande difficulté, il peut y avoir une checklist OK, les moyens qu'on a dit, le bureau, etc., mais du temps et de l'attention humaine. Et là, on déroule après. L'humain, ça prend du temps. Mais bien sûr. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Merci beaucoup, Valérie. Je pense qu'on a mieux compris ce qu'était le processus d'intégration et surtout, on comprend bien que ce n'est pas juste un café d'accueil avec quelques viennoiseries, qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais par contre, c'est un investissement sur l'avenir et que c'est vraiment ça qui va permettre de faire qu'après, ça va bien se passer et qu'il y a une vraie collaboration qui va se créer sur le long terme. Valérie, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres sujets sur Parlons Recrutement. À très vite. À très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501